Coucou c'est nous nous revoilà il est où Johnny bien on va juste pour lui casser les pieds on va le prendre par surprise il déteste ça il déteste ça filmer comme ça sur film d'SH coucou dis bonjour à la caméra dis bonjour à la caméra et pourquoi c'est proche allez parce que je veux filmer ton gros visage tu vas sortir le quad tu peux nous faire des vraies donnations là il peut tourner autour du groupe ça là on vous le filmera pour la chaîne on vous fera une vraie présentation très sérieuse tu demandes à kevin de pousser c'est quand même la meilleure toi c'est sûr et certains là ici tu vas glisser tu vas te péter un truc nous revoilà tu es enfin sorti de ton bain quel bain je sais pas à deux heures pour te préparer et j'ai au flott il m'a dit ouais je me coiffe déjà ça veut dire déjà c'est une heure quinze t'as vu au toucher quand tu touches on dirait une petite trait qui sort de l'eau tu vois le soir quand tu te balades et que tu vois un petit hérisson qui traverse un bébé non mais un bébé dauphin c'est moi t'as jamais caresser un dauphin attends bouge pas la tueuse de ferrari écoute tout ce que je pense là je t'avoue c'est avec les nouvelles lunettes dessous j'ai l'impression que c'est un acteur porno c'est tout ce que je pense tu viens d'arracher tout non c'est du non mais regarde franchement les lunettes les gars dites nous en commentaire mais faut faire quelque chose essaye mais là tes lunettes des mecs des années 80 c'est bon quoi on dirait un danseur du pachat attendant un mec des années 80 tu es à te courant que tu es en 84 ben je sais eh ben alors c'est pour ça que tu as des lunettes ça te va beaucoup mieux ça c'est une blague ah oui non mais ça fait moi c'est quoi on dirait pas E égal M6 les mecs ils font des expériences non mais trop les lunettes faut faire quelque chose j'aime bien non c'est trop ça t'as ça tue une grosse tête on dirait un peu Mbappé en blanc oh non non moi j'adore honnêtement j'adore parce que je viens d'un break de base j'avais une S6 préparée j'adore les breaks de chasse t'es au courant tu peux tourner et te filmer aussi non non moi je suis jamais là de déré une belle RS6 C8 totalement stock hormis le moteur il n'y a rien là pour l'instant après on va aller voir en taux là pour le moment elle est totalement d'origine ah oui je vais la modifier moi tu sais encore c'est pas rose bonbon ou c'est connerie non non on verra on va voir tout à l'heure mais moi le psychologiquement laisser une voiture d'origine même les jantes d'origine ça j'ai un peu de mal non je suis pas fan moi non plus qu'est ce que t'en penses toi on dirige moi j'aime beaucoup en 22 c'est beau mais la forme des bâtons je sais pas ça me gêne pas en fait le problème c'est que moi c'est psychologique d'avoir une voiture avec des jantes d'origine mais alors donc c'est ma scéline donc j'ai changé non mais c'est donc belle petite RS6 C8 daily parfait j'ai dit tout à l'heure tueuse de féfé là fait 730 chevaux il a pu voir à l'oeuvre tu m'as l'air très stock oh c'est mais c'est ça j'ai un bon entraîneur après elle est full il y a tout il y a tout dedans tu peux regarder tu as pris donc ok donc t'as volant alcantara ouais c'est le pack le pack il y a un pack je sais plus quel nom le cuir qui est très beau aussi mais t'as tout tout alcantara tu as du faux carbone ça ils font pas de carbone là tu veux pas non c'est ça ou à lui brosser et en fait tu vas soit en cuir elle est belle et après tu as l'option cuir de toi ouvrant ouais il y a tout dessus elle est full de chez full le seul truc je te dis qui a été modifié c'est la carte aux donc 730 chevaux l'échappement qui a été modifié pour le moment les ressorts parce qu'elle est posée au sol il y a des cales de ça c'est d'origine non c'est les goûts les couleurs mais vu ce qu'il ya dedans ça va chier attention au bordel une partie des pièces à l'air énervé là ça va chier tu vas faire du tout nez remont les vies remont les vies remont les vies non c'est quand je vais dormir tu sais il me faut toujours un petit pas de patrouille pas de patrouille le vert pas de patrouille la peluche pas de patrouille le slip pas de patrouille je peux dire que lui il a la maison pas de patrouille tout pas de patrouille dès que tu vois un truc et le pire c'est que tu t'y prends au jeu quoi je dis que je vois un truc pas de patrouille je le prends chaque fois je me prends une de une douille dès que je vais qu'il va pas de patrouille il ya des gens pas de patrouille tu sais quoi j'ai même hésité à faire un cobring pas de patrouille on sait jamais moi j'en serai cap petit passage au créateur de pas de patrouille pas de patrouille la la un pas de patrouille la vérité sur la voiture complète je la ferai bon après c'est sûr ça va pas être bon tant que ça plaît à mon à mon fils quand je vais le chercher à l'école et qu'il voit ça j'ai l'impression d'être très près non non ça va j'aime bien tu me vois plus tu me vois moi la vérité c'est l'attente voie mon fils quel sourire c'est le seul truc qui m'importe la voiture à soir rose marron violette avec une peau de banane dessus je m'en fous en fait là de le voir arriver avec la voiture stick et pas de patrouille partout alors qu'il est fan de ça je me dis waouh après tu te fais insulter c'est sûr que c'est relou visibilité en rs6 pas de patrouille l'autre il te remonte sur l'autoroute en pas de patrouille c'est relou ouais c'est très gros après faut oser tu vois moi c'est pas à ma carme mais ouais peut-être moyen tu mets de toutes oreilles de chien là tu vois genre ouais moi pour un délire la vérité je suis très ouvert d'esprit donc elle est dans les matrix non ouais ça c'est teinté c'est ppf là donc il fonce mais en tout nous l'expliquera alors c'est lui qui l'a installé qui l'a installé à quelques jours comme ça je suis passé vite fait pour faire un truc il m'a dit j'ai envie de mettre ça j'ai envie de laisser donc il fonce au soleil et la nuit sont vraiment transparent donc tu n'as pas de perte de luminosité de séquences et teinte et c'est surtout voir rien comme les vides comme tout et puis et puis et puis on va faire un petit essai quoi en route simone qu'est ce que tu en penses vas-y je suis t'es confiant bah c'est qui au volant on va faire conduire jason statan ouais jason tatan c'est comme vin diesel et ving lui c'est vraiment vin gasoil quoi c'est vrai qu'on dirait mbappé les gars dans les commentaires il écoute pas et marlowe ne coupe pas la séquence s'il vous plaît faites moi plaisir mettez lui ah tu ressemble à mbappé en blanc dans les commentaires par pitié il regarde zoom t'arrives à zoomer non je sais pas comment on fait si on fait là il est où mbappé il ressemble à mbappé en blanc c'est dingue il a une forme de tête particulière une tête de noisette comme ça tu me mets toujours dans des positions toi mais là on est là on est bien compris mais c'est bien on est chargé et encore il manque des pièces en place arrivait ce matin mais j'en ai d'autres des pièces qu'ils vont arriver à l'azar est demain sous le bain je pourrais me casser la nuque sur le truc ici du coffre regarde et retranché dans ta vie il fait chaud franchement d'où il sait qu'est vraiment il y en a pour une tonne il aurait dit c'est pas grave je cache je paye oui oui c'est ça t'es allumé et dire que tu as 40 ans non mais c'est ça qui me dépassait je me dis tu as 40 ans mais en réalité on a 16 tu veux jouer un jeu kevin bonnet kevin on peut jouer un vrai jeu tu met tes doigts là là je ferme le toit et tu les enlèves au dernier moment tu m'as fait peur tu m'as fait sursauter je crois qu'il n'est pas moi je suis l'agé dans le cas par contre carbonado et qu'est ce qu'il a l'autre la marmotte je suis super mal mis et moi je me dis je vais ouvrir la fenêtre pas du tout bah ouvre la fenêtre tu n'as jamais conduit de rs6 jamais il est où la taupe ah merde il est retranché sur l'étral donc en clair c'est que donc là tu te plaisons dans ta rs6 tu dis aux gens comment elle est mais t'es arrivé avec une voiture remplie de conneries et alors comment veux tu montres aux gens tu me vois pas très bien tu me vois pire c'est pas toi qui décide tu as c'est relou je te fais de la petite cornemuse à ces des petites lunettes gucci bien sûr incroyable tu es fashion comme mec je suis un grand angle merde en clair donc c'est un audi rs6 je j'ai même pas la cylindrée c'est quoi oui mais la cylindrée à la liste qui est très bien de 730 chevaux avec ta carte aux échappements ouais ok et l'origine c'est 600 le couple c'est bon je crois que ce d'origine ça doit faire 600 d'origine je prends le voie et là il ya 850 donc tu mets en mode sport ici là dessus là je passe en rs qu'est l'attend rs et tu n'as pas un mode où tu désactives donc l'avant si je peux tout désactiver non propus non par contre tu peux tout désactiver quoi vraiment 3% donc là je peux faire des voix c'est vrai que cela lâche mes mille bornes on arrive on se parle plus c'est sûr je suis là j'ai la cornemuse dans le cou franchement c'est relou mais c'est souple on est bien tu vois rien pourtant on est en mode rs contre de stabilité c'est là ça déconnecte tout là je suis en rs 2 ouais tout est déconnecté était en soupe là ça te perd tu as un 7 ou 8 8 8 et là c'est l'essai automoto la vérité tu aurais donc un coffre vide sur piste je t'aurais fait n'importe quoi en travers en glisse avec ça ouais mais faut de l'allonge pas un petit circuit le problème c'est que si tu prends je ne sais pas si ça nous claire tous nos deux là dessus je pense qu'elle pèse une tonne neuf non parce que ça se fait deux tonnes deux tonnes de gens à mon avis sur un petit circuit comme exemple vous le savez même métier qui est très petit celle-ci en 5 tours c'est fini les freins je plie les freins qu'est-ce que t'en penses Kevin c'est confortable j'adore t'es bien en place passagers très agréable rien à dire merci tout ça à cause de qui Mbapp non la preuve par contre dans une vidéo bon là on va pas vous l'annoncer tout de suite mais dans une prochaine vidéo pas forcément la prochaine mais une qui va suivre ce que là on sait on est lancé en sortir quelques-unes on s'est dit que ça nous faisait rire ça nous éclate ça vous plaît on a un bon retour sa fin de vence ou si tu peux éviter de me faire un facial je vais sans tout ouais je serai en tout est en train de débuter en fait non mais c'est pas ça c'est le fait les gars on est maintenant avec un film alors je ne conduis pas c'est un attache rapide mode auto il y a en tout là qu'il y a là le compteur est un bon cassez il est à 120 vous voyez oui à 120 ouais donc toi j'irai tout va tranquille non je suis confiant t'es confiant mais tu sens que ça tire sur la longue je pense qu'on en termes de vitesse démarque c'est quoi c'est 340 un peu moins je pense je pense 3 20 3 20 3 30 manière une vidéo là qui va sortir on n'a pas pu aller bloc 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 on a juste tué tué olivier il était là une remonte avec la gt3 et c'est du ouais mais c'est quand même puissant j'ai mis le mais j'ai le champ par contre bien sûr que ça marche évidemment que ça marche quand même t'as qu'il est ah ouais kévin tient les tiens le manche parce que je sais que la pièce carbone ont plus de valeur que max est que tu pourrais te faire un dessus de tête en carbone je veux mourir c'est les baisses et moi mais tu sais comment on appelle ça les l'espèce de petit bob de tête de punk à chien donne un malinois on te laisse dans un parking voilà dans un parking avec un malinois et un dessus de tête mais en carbone je veux mourir franchement tu tu le mets si on te fait mouler on te fait mouler mais au moins les crânes en carbone et tu le pose une chouette aéros bon c'est vrai quand tu n'as pas de stabilisateur ça se couvre ouais c'est sympa après on n'est pas des youtube avant tu vois il ya un moment on fait des vidéos c'est pour sa musique et ouais mon gros amusement est ce qu'est franchement là on la tape genre là on la tape on descend le premier truc on regarde c'est mes pièces c'est sûr on est tellement focus là dessus alors que en réalité il ya kevin trop foncé dans le coffre assez relou tu joues c'est on dit je vais à cette vitre là non mais ça va à l'autacruté dans une maybach ou pas non mais c'est un vrai bon daily tu vois sincèrement c'est rapport qualité prix et polyvalence rien n'est vrai qualité prix c'est un tarif tu vois c'est pas non plus c'est 40 90 mais lui lui il est lunaire le mec il m'a dit 90 mais 90 c'est une c7 qui a 80 mille kilomètres mais non mais bien sûr à ce prix là tu as une c7 avec 10 millions mais t'as un malade mental mais t'as un malade mental tu veux parier regarde ouais ouais tant que c'est pas une viper c'est pour non tu viens d'acheter une turbo s 92 à les balles tu l'as payé combien 60 tout ce qui maintenant votre sport hyper car j'en veux plus moi je veux que hyper car c'est fini de change de de quoi alors anto graphico propriétaire il est là il déteste les vidéos il déteste passer à la caméra présente toi tu pèses combien tu as quel âge mais je cherche un briquet en fait allez relifle normalement j'ai soul expliqué une qui passe à l'amazon ben oui ça c'est marrant ça il faut passer à la caméra soul il m'a appelé ce matin excuse nous jeune comique je viens pour faire le dédouanement de sa voiture je me retrouve encore dans vos vidéos soumets toi regarde ses avant-bras tu vas te blesser il va te jeter sur la 720s tu vas te péter le bras non non la vérité c'est que tu m'as appelé en disant on fait une vidéo et moi j'étais là on a fait rendez-vous avec la femme d'automne vous avez annulé le rendez-vous de ta faute tu te cannes mbappé reprenons les choses sérieuses je m'excuse c'est en taux ah bah voilà qu'est ce que j'apprends mais faire ça à moi patrick qui t'ai tout donné comment ça tu veux te jeter sous les roues de ma voiture tu vas où on a oublié de vous présenter il s'appelle marius mais il sait très bien faire le malinois tu es au courant que ça allait fâcher sa petite plaque là elle caponne tu la matraque c'est quoi comme autorisation ça 500 ça doit ronfler il est une belle config les bananes vas-y fait comme chez toi anton vraiment j'ai la tremblote qu'est ce que j'ai vous faites du ppf vous on peut lui faire un ppf carbone sur le dessus de la tête oh là bas voilà le deuxième patron qu'est ce que j'apprends ciment il ya une ressemblance mon sens qui est une différence d'âge non mais tu peux on pourrait croire que ouais c'est ton frère pas ton père mais ton favec il a oublié de se raser c'est vrai que t'as une émente en bouche quand on va faire un zoom à voit-y qu'ils n'aient pas le temps toi aussi tu as une belle calvis 1 oui mais je veux pas qu'on aille faire un week-end en turquie ha 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 a une autre näga vis à ce que la merde maintenant sérieux sérieux franchement pardon pas ça que c'est une femme droite voilà on a pas dit bon les gars chose sérieuse j'ai voulu d'en cacher une p1 mais par contre donc la p1 a une batterie qui est assez donc défectueuse et donc j'ai choisi la scénar donc là il se regarde il y a des oiseaux qui chantent j'ai voulu acheter un 103 sp avec la barre au milieu mais il y avait des problèmes de galets du coup je l'ai pas pris il était pas mal il était sur le bon point il dit vas-y fais moi une ristourne enlève moins 20 euros on s'est pas mis d'accord du coup je rentre à pied j'en peux plus ouais man c'est ce que tu es un vrai man bobby c'est ce qui te montre que tu es un vrai man renifle qu'est ce que c'est mon trou de balle renifle moi ça putain c'est quoi mon trou de balle on t'entoure de cobring toi on te mobifie moi tu sais ce que je pense à un truc c'est de lui mettre du ppf sur le crâne vous me foutez la tête mais ça va on rigole mais tu te fais juste une calotte allez vas-y on va rigoler par contre ce qu'on peut faire c'est qu'on va prendre le diamètre comme ça je vais le couper de quoi lui faire un chapeau on prend un socle en plastique et il le pose comme une qui sort imagine le projet de la tête je vais prendre un échantillon non mais juge le pose pour voir je vais pas le coller attend décolle le coller un peu non c'est bon mais ça va c'est du ppf toi il va finir par péter le nez en plus t'as un long pif on dirait une svj mais le droit c'est vrai qu'on dirait une svj roadster ça va on essaye mais non après tu essayes j'essaye pose le sur ta tête ça va non mais faut bien le poser tu vas le blesser soul ça tu veux ouais vas-y ouais m'oblige pas de balayer devant la caméra devant la caméra je te le pose juste en arrière de tête je te fais un aileron fait moins confiance vas-y soul alors merde attend c'est vraiment chiant je te déteste je te déteste parce que pps à ce mec de l'eau non sur ce bidou totot mais qui voilà l'oreille connecté au wifi t'as vu je suis devenu un grand youtubeur ça va jean john il y en a vraiment qui se refuserait un antermi john vous l'avez pas vu encore sur la chaîne le bon vieux john il va apparaître plus d'une fois avec son oreillette qu'est ce que tu murmures pourquoi tu es dans ton coin petit petit timide qu'est ce que tu fais mon petit maniaque john il est à bout il déteste ça quelle classe quelle classe est ce qu'on a entendu que ça fait le bruit oui oui olivier Et sinon tu peux mettre ta maison de comment ? Mais sinon, un respect italien, un quattro fromagi supplément parma avec un peu de pepolloni. Au moins, c'est plus facile à exporter de la caisse. Excuse-nous le youtubeur qui prend 16 balles par mois. Non mais sérieux, tu nous as fait le grand youtubeur. Je t'ai donné beaucoup de conseils. C'est vrai que tu m'as donné beaucoup de conseils. Mais bon, moi j'ai raté. On va faire un youtubeur. Marius, il bosse comme un fou. Non, il est bon. Il est bon Marius. Même ce modèle-là, ça fait partie toujours des véhicules les plus simples à faire. Parce que Tesla, j'ai entendu tout ce qui était modèle 3. C'est des voitures qui sont ultra simples. Tu penses qu'on peut lui piquer sur nos rodateurs pour ne pas payer ? Non, il n'y a pas de petites économies. Il est où au chauve de mort ? Qu'est-ce qu'il fait ? On dirait vraiment un bodybuilder qui se balade. Tu sais que ça a baquet de poulet. Mais là, tu sais la différence ? C'est qu'on sent qu'il y en a un qui est marqué par le travail et l'autre non. Bon, Anto, depuis tout à l'heure, tu te caches. Allez, fais-nous voir ta Raymanta. Anto, explique-nous ce que tu fais. Allez, parce que t'as quand même fait une pub à 5 000 euros, il faut que tu parles. Regarde ça. Ah ouais, regarde-le, c'est un riviste. Il est capable de coller ça sur la Sénat. Franchement, lui, tu vas à un événement, il colle tes vintas, c'est sûr. Je suis propriétaire de Sénat, mais j'en ai plusieurs. J'ai un nez de SVJ. Putain, t'es profilé de hof, on dirait un SVJ Roadstore comme on te va. Bon, les gars, je prends la caméra parce qu'Anto, c'est la cata. Pourquoi ? Parce que quand Anto va au... Vous avez des grecs ? Quand Anto va au sport, il prend donc des pre-brokarts. Il en prend beaucoup. Et là, ce matin, il a pris une rafale et je pense qu'il est complètement sonné. Est-ce que tu connais comment une caméra vole ? Et le pire, c'est qu'on est là, on fait les cons et regarde, c'est en train de bosser. Ils sont en train de travailler. Et nous, on est là comme des cons à faire une vidéo de merde. Ah, putain, c'est ce que je suis. Attends, viens, on va voir en tout, il est timide. Tu vas, mon petit bonhomme ? Bon, les gars, on vous laisse parce que là, ça part en couille. On doit réagir à un truc dans les commentaires qu'on a vu. Tout le monde peut monter ce coco. Non, mais c'est dingue, ça. T'as vu ça ? Je ne prends pas de stupéfiant. J'ai le droit de dire ce mot de merde. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Non, de farine, de farine. Ouais, pas de farine. Pas de farine, pas de truc. Non, mais c'est important parce que les gens... Bah, moi, il y a... Mais... Vous voyez l'histoire d'Astérix et Obélix ? C'est que lui, il tombait dedans. Ah, vraiment ? En boîte, à chaque fois que je shortais... Bon, attention, moi, je shortais, frérot, j'étais un requin blanc. C'est pas je shortais, j'étais là, je danse. Non, non, je shortais, frérot, je shortais, chassé. Genre le snack, quand même. T'es au courant qu'il y a une... Mais, chaque fois que je croisais quelqu'un qui venait me voir, il me dit, t'as pas un petit truc ? J'ai qu'un truc à proposer, mais... C'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas ce que tu penses, mon début. T'es au courant qu'il y a eu ton pote de Paris, là, qui m'avait donc filmé ? Et dans les commentaires, j'ai eu au moins une cinquantaine qui m'ont dit, ah ouais, la poudre, coco, pareil, je suis tellement aussi actif que les gens, ils pensent que... Le projet, c'est que, donc, tu m'as dit que tu aimais maintenant faire une chaîne qui est complètement délirante, qui sort... Le but, c'est de... Leur norme. Aujourd'hui, alors, regarde ce qu'on va faire. On va faire un tout simple. Attends, la vue, par là. Ouais, par là. Gaspard, pense à toi. Gaspard, il va bien looker. Mais, le but, c'est quoi ? Le but, c'est un tant chien mieux du côté droit. Non, je suis plus à l'aise, non, je te jure. Ouais, tu vas chez moi. Ah, c'est vrai que t'es gaucher, c'est vrai ? Ouais, tu vas chez moi. Donc, si tu te chlettes de la main droite, tu crois que c'est quelqu'un d'autre ? Non, je suis gaucher, mais je m'envoie de la main droite. Ah, tu coupes le mot. Sérieusement, non, pour parler sérieux, c'est très simple. On a un projet de financement. On va vous mettre un lien ci-dessous. Si vous voulez être comme nous, à Dubaï, et vivre des investissements, suivez notre formation. T'es malade. Vous voyez les gars ? Non, mais sérieusement, regardez-moi. Regardez les voitures qui sont autour. Vous voyez cette montre ? Vous voyez cette bague ? Vous voulez avoir la vie d'Aloca ? Oui, c'est facile. Contactez-nous sur le lien ci-dessous. Et vous voulez avoir la vie facile, la vie de rêve, Dubaï, les paillettes, suivez le lien qui est en dessous. T'imagines, frère, mais tu me vois faire ça ? Suivez le lien qui est en dessous. Mais hop, c'est comme moi, je me suis marié. Préparation au mariage, le mec, il me regarde, il me dit « Ouais, ah, oui, mais tu sais, moi, ça fait 50 ans que je suis avec ma femme. L'autre, tu dois l'écouter. Venez avec du gâteau, venez avec des trucs, tu vois, je vais avec une tente dormir chez toi aussi, frère. » Le mec, il me dit « Non, mais moi, ça fait 50 ans que je suis avec ma femme. Il faut suivre la voie de Dieu. Suivez ma voie, je vais le dire, mais frère, en fait, là, t'es en train de te chelette sur moi devant tout le monde. Qu'est-ce que j'en sais ? » Non, ça, tu ne peux pas qu'on pense qu'on fout. Mais qu'est-ce que j'en sais que tu as 50 piges de mariage, une fois que tu claques la porte de chez toi, tu parprends tout ce fort. Et tu viens, tu me fais l'amour à l'amour, frère. Arrête. Arrête. J'ai des plus proches à nous, notre sang. Il est parti, là. Notre sang, ils ont essayé de nous la mettre. Toi, le mec, je ne connais pas, tu sors 10 d'Edith, 10 d'Adam. Tu viens comme ça. « Non, mais moi, il faut suivre mon truc, suivez mon parcours. Venez à Dubaï, vous allez rouler en Seine-là. » Tu ne veux pas vendre une formation, je peux virer. Non, lui, le seul truc qui pourrait vendre, « Ouais, je vous vends des pulls Hulk, vous allez voir, c'est trop cool. Il y a marqué « Soul ». « Soul » parce que je suis un mec cool. Les gars, franchement, on va faire un petit paragraphe là-dessus. Une petite astérisque. Monsieur, il s'y visait. Non, non, une petite astérisque. Qu'est-ce que vous préférez concrètement ? Nous, on a plein de projets de vidéos, on en a plein. On en a déjà plein qui sont préparés, il y en a plein qui sont en préparation. Comme je vous dis, si vous voulez suivre la formation pour Dubaï, tu te verrais faire une vidéo comme ça, genre Non, mais les gars, écoutez, suivez la formation, cliquez là, parce que vous voyez la vidéo d'un au cœur. Attends, attends, c'est pas sérieux. Il y a une chose, quand on est parti en Allemagne pour le circuit, au GP, pour une fois dans ma vie, pendant une demi-heure, Anthony, avec moi, il a filmé, il n'a pas dit un mot. Ouais, non, mais il est matraqué de la tête, lui aussi. Il parle matraqué. Mais là… Attends, toi, tu es payé pour filmer ou tu es payé pour regarder le téléphone ? Laissez-moi tranquille, je vois le souci en même temps. Tu veux quoi ? Tu veux aussi qu'on te prenne un Airbnb ? L'histoire est, ça que… Non, tu es matraqué. En fait, le problème, c'est que lui, il ne pense pas, il part du principe, et moi, je n'en ai pas honte, je prends ma voiture, je vais sur un circuit, une voiture qui est adaptée pour, je vais sur un circuit, j'ai envie de me faire kiffer, mais je me dis, si je casse ou je pète ça, ça me fait chier. Lui, il part du principe, il va rouler, je cache, je paye. C'est déjà pas pareil ? Non, 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 non. Si, si, je vais rouler, je veux gagner, et je casse, je paye. Oui, lui, il est prêt à tout, en fait, il est prêt à t'envoyer au pouce-pouce pour gagner. Ça veut dire que tu vas le doubler, tu vas faire des meilleurs chronos que lui, il va te rentrer dedans. Non, non, je suis propre. Si, si, à la dernière ligne droite, tu vas lui rentrer dedans. Non, c'est possible. Coucou ! Moi, je pensais que, vu que j'ai des contacts là-dedans, et que je l'ai fait, c'est le Paris Dakar, le poids donc, il ne pourra pas, ce qui est vrai. Comme hier, j'ai sorti mon frangin Golmond de 47 ans. Il a dit non, j'ai 40 ans ! Mais je veux les chasseurs ! Mais faire un Dakar en bogie, ça s'appelle Dakar. Mais pas un buggy R.S.R. ou un truc canam de location. Moi je pense que c'est un châssis tubulaire, moteur corvette, compresseur, donc on est entre 800 et 1000 chevaux, un vrai buggy. Non mais c'est un L-buggy. T'inquiète, c'est pas cher. C'est pas mal. Non, c'est un bon projet de vidéo pour faire 20 000 vues, c'est impeccable. Mon pro rata, 16 balles la fin de vidéo. Mais on s'en fout des vues, bien sûr, mais c'est marrant, c'est quand même gratifiant. Excuse-moi de dépenser 35 000 euros dans un buggy et encore on y est loin. 35 000 ? C'est plutôt 500 000 euros la buggy. Laisse-le ton buggy frère gérant en vélo. On va arriver là-bas, il va nous disqualifier, il est trop puissant. Ouais mais moi aux Etats-Unis, quand j'étais en Californie, j'avais le droit. Oui, oui, c'est ça. De toute façon, moi je vois déjà le buggy avec le drapeau américain, tu vois. C'est sûr, c'est un buggy. Incroyable, oui ça. Les gars, qu'est-ce que vous préférez ? Vous préférez concrètement avoir des vidéos vraiment, ça compte vraiment. C'est pas pour vous faire du clic, du truc qu'on appelle ça. Voilà, des trucs à la con comme ça. Ou faire des trucs, le maximum de nos commentaires, on s'en cogne. Pour qu'on peut faire sans, on vous fait un concours, on fait gagner une NG GTR. La gaspare, il sera peu au courant. Allez où ma voiture, je dis, on la fait gagner ? Dans des vidéos, vous préférez voir des caisses. De manière, nous, ça tourne 99% autour des voitures. Des caisses et de la rigolade. Pour moi, aujourd'hui, mon cas de figure, Soul, ce n'est pas le même. On est deux personnes bien distinctes et bien différentes. Moi, mon but, c'est, je prends du temps pour créer du contenu avec Soul. Parce que quand on a du temps libre, on le fait. Mais mon but, c'est quoi ? C'est de rigoler. Parce que moi, je rigole toute la journée, ça m'éclate. Qu'il y ait du bon, du mauvais, que ça n'aille pas. C'est comme ça. J'ai envie de rire, je ris. Mon but, c'est de vous faire du partage et de vous faire kiffer et de vous faire rigoler. Nous, on a un contenu qui est particulier et qui nous plaît. Après, ça vous plaît, tant mieux. Si ça ne vous plaît pas, il y a d'autres chaînes, concrètement. On n'est pas là pour présenter des voitures ou... Non, ce n'est pas notre cœur de truc. On va le faire avec nos voitures et nos potes. Par contre, nous, ce qu'on va vraiment faire, c'est des choses comme... Exemple, les 24 heures de spa. Faire la Fun Cup. Filmer comment tout se déroule. C'est faire des choses d'action. Lui, il est en train de préparer une voiture à lui. Une voiture de course qui sera destinée à mode avion, mais qui est une vraie voiture de course, qui est une Viper GT 2 course. Donc là, ce n'est même plus une Viper SRT, Viper The Base, je ne sais pas quoi. C'est une vraie, vraie voiture de course qui a été refaite, complète, début à la fin. La voiture, on l'a filmé en cours. Elle est en cours, mais elle est totalement désossée. C'est vraiment un gros, gros projet. Et on avait une autre idée. Maintenant, à voir. On ne va pas faire ça tout de suite. Mais ça, c'est une idée qu'on a. Lui, ça doit faire 10 ans, moi, pareil. Mais c'est une idée de débile qu'on a. Tu as vu le moment où on s'embrasse ? Non. Vas-y. Tu veux qu'on s'embrasse ? Faites-le, faites-le. Devant les caméras. Regarde, j'ai mis du goulos. Et le but, en fait, étant, ça serait de vous, de se créer, parce qu'on ne va pas vous mentir, nous, de se créer une voiture, de créer un projet. On ne va pas demander à la communauté, aux gens qui nous suivent, n'importe quoi. Ah les gars, mettez un billet, faites-ci, faites-ça, achetez-ci, achetez-ça. On va créer une cagnotte, ça ne nous intéresse pas. Enfin, ce n'est pas nous, ce n'est pas notre cas de figure. Maintenant, de créer un projet qui nous fait kiffer, qui reste moindre, parce que là, on ne parle pas d'une Viper, ce n'est pas du tout le même esprit. Tu parles de ça ? En fait, le but, bref, on ne va même pas épiloguer là-dessus. Le but étant, ça serait de créer une voiture, tous les deux, sur une base, mais faire un truc délirant complet. Il y en a quelques-unes qui ont été faites aux US, etc. Mais c'est vrai qu'en Europe, c'est une chose qu'on ne voit pas, qui est interdit sur la route. Il y en a eu deux, trois, mais elles ont été... C'étaient les premières versions, elles ont été mal faites. Voilà, ce n'était pas... J'en ai essayé une, ce n'était pas terrible. Ce n'était pas ouf. Ce n'était des trucs qui étaient, on va dire, faits, mais avec un petit budget, on va dire, restreint, par rapport au truc que tu veux faire, il faut quand même un but. Donc, les gars, le lien en-dessous, vous achetez la formation. C'est le but. Notre but étant, en réalité, cette voiture, on va être transparent avec vous. Cette voiture, on n'en aura pas besoin. Ni lui, ni moi, on ne va pas s'en servir sur la route. Ça n'a aucun intérêt. C'est juste de faire un projet qui nous tient à cœur, qui nous fait kiffer. Mais, derrière, de pouvoir vous faire partager, quand vous venez à des événements où on est là, quand c'est des rassemblements, que ça peut être un circuit, que ça peut être n'importe quoi, de vous faire, en fait, vraiment se dire, c'est votre voiture. C'est notre caisse. On ne va pas se mentir. On ne va pas vous faire le violon. Salut, les gars. C'est la voiture du peuple. Alors que la voiture, elle est chez nous. Elle nous appartient. Non, ça, c'est des conneries. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais le but étant, c'est de se dire, tiens, cette voiture est là. Chaque personne, j'aime pas dire le mot abonné, mais chaque personne qui nous suit, qui fait partie de cette team mode avion. Je préfère ce mot-là. Ok, bébé. Je préfère ce mot-là, team avion. Team mode avion, excusez-moi. Le but, c'est de se dire, la voiture, le projet délirant, il est là. Chaque personne qui veut faire un baptême, il montre avec l'un de nous, il monte. Et c'est de faire un projet, en fait, qui n'est pas coûteux. En réalité, qui n'est pas dans un délirant non plus. Tu vois, on ne part pas dans un truc délirant. Mais c'est, pour moi, un chouette projet où les gens vont rigoler. Enfin, moi, je sais que... Ils vont rigoler, mais on aime tout le monde que ça. Ça fait peur. Ah oui, ça fait peur. C'est 250 chevaux pour... 240, oui. Ouais, 240 chevaux pour 600 kilos. Un vrai truc bête. Très con, très con. On peut leur mettre un passage juste de... Smart Diablo. Après, il n'y a que les anciens, la jeune génération qui ont 18, 20 ans, etc. Ce n'est pas leur génération de ce délire un peu débile. C'est quoi, c'est un moteur de moto ? Grosso modo, en fait, le projet étant, nous, la Smart, on l'a, cette voiture. Ça serait de faire un swap, avec un moteur de R1, ou un G6 R1000, ou une Yamousa, peu importe. Mais mettre un moteur de moto dans une Smart. J'ai l'impression de regarder là-bas, non ? Tu n'as pas un problème dans les yeux. C'est incroyable, tu te rappelles comment tu avais jeté nickel ? Ouais, pour un truc encore, un de tes délires. Je veux même me casser le bras. Marlo, si tu arrives à glisser la vidéo, ou je lui casse le bras en direct, vous allez voir, c'est... Re-casse le bras. Ouais. Je lui recasse le bras, c'est pépite. Voilà. C'est comme si vous aviez une moto, sur une Smart qui fait 450 kg, et le but étant, nous, ça nous fait rire, parce que c'est un projet qui est incroyable, et moi, c'est un truc qui nous trotte en tête depuis longtemps. Lui, pareil, et on s'est rejoint sur ce truc-là il n'y a pas longtemps, et on s'est dit, putain, mais toi aussi tu penses à ça, moi aussi je pense à ça. Et en fait, ça serait de se dire, tous les événements où on va aller, que ça soit circuit, que ça soit des rassemblements, que ça soit peu importe où on est, en réalité, c'est d'avoir cette voiture, en plus de nos voitures, cette voiture avec nous. Pourquoi ? Pour vous faire des baptêmes, que ça soit sur piste, parce que c'est une voiture qui sera uniquement dédiée à du chaud, de la piste, etc. Rien d'autre, ça ne peut pas rouler sur la route, c'est strictement interdit. Mais de vous faire des baptêmes, ça peut être des baptêmes de drift, de donuts, de circuits, enfin, on part sur une petite voiture qu'on va modifier totalement, des ailes énormes, des axes énormes, les freins, enfin, il y a tout à changer. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, et si derrière, c'est un projet qui peut vous plaire, qui peut vous faire kiffer, et le but étant, nous on va kiffer, déjà en premier temps, mais le but c'est de vous faire kiffer, et de vous dire, voilà, on est une voiture mode avion, vraiment délirante, où on peut vous faire kiffer, et de se dire, on en prend chacun de vous, de les emmener, et de monter dans une voiture comme ça, aujourd'hui, tu peux monter dans une voiture comme ça, si tu as la possibilité, sur un circuit, sur un baptême, sur n'importe quoi, oui, mais une Smart avec 250 chevaux, qui a un moteur de moto, c'est pas un truc que tu croises tous les jours, donc ça peut être sympa, dites-nous les gars ce que vous en pensez. Quel boulot ? Ça c'est un vrai boulot, je ne sais même pas comment tu t'y retrouves au niveau des pièces, et surtout, vous touchez à tout quoi, toi Anto, vraiment tu es spécialisé, toi c'est quoi ta spécialité en réalité ? Plus le cover ? Ou vraiment cover PPF toi ? Cover PPF, l'étrage, je suis passé par toutes les étapes, c'est vrai que tu es passé par toutes les étapes, et bon là les gars, niveau maniaque, c'est pas parce que Anto c'est notre pote, j'ai eu des boîtes de covering, je sais comment ça fonctionne, on a bossé sur beaucoup de véhicules, mais là au niveau maniaquerie, j'en connais pas un pire que ça. Ok les gars, bon, moi je vais filer, je vous laisse la RS6, parce que la RS6, ah oui Anto, on en a même pas discuté, là on va changer, là j'ai vu, j'ai ouvert le carton, là tu as commandé quelque chose de très sérieux. J'ai commandé, enfin tu as choisi quelque chose de très cool. Ouais mais je t'ai écouté, surtout vous avez jamais posé une couleur comme ça, et ensuite on ne peut pas l'avoir, ça va être la gare. Ouais c'est vrai que ce vinyle là, vous avez jamais posé. Si si on l'a posé, mais pas encore... Mais pas cette couleur, enfin sur cette couleur, moi j'ai jamais vu une voiture avec une couleur pareille. Pas en Belgique en tout cas, enfin moi j'en ai pas encore vu. Ouais moi non plus. Là c'est à va sortir de là, la voiture est métamorphosée quoi. Allez nickel, c'est dans la boîte. Les gars, je vous souhaite une bonne soirée, je sais pas où est Frontman. Exactement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous quitter sur la SVJ. Alors je vous fais un grand plan de la SVJ Roadster. Allez salut les team. C'est parti, c'est parti, c'est parti, C'est parti, Tout a la rupture. Ouh là, le coup de raquette. Non, là on est dans les coudes. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. T'es plein d'émotions. De toute façon tu chantes, tu chantes de la main. Tu fermes les yeux. Non, t'es calme ! Putain t'as pas bougé ! T'as pas bougé ! T'es qui arrive, j'ai fait un peu. Oh putain ! Oh putain ! Oh putain ! Oh putain tu m'as donné chaud le coup. Non, non, c'est bon. Doucement, je n'oublie. Ah, elle va mettre en ligne la voiture. Elle est importante de merde, je suis à fond là. un petit peu. Oh putain ! Oh putain ! Oh là ! Allez belle ! Doucement, doucement, t'excites pas ! Ah le coup ! Putain de merde, on va te bliquer ! Non mais le but, c'est pas de se mettre dans la barrière et finir l'autre dans sa cuisine. Doucement, doucement ! Merde ! T'arrives trop vite ! Ah le con ! T'arrives trop vite ! T'arrives trop vite ! Olivier ! J'arrive ! Olivier ! Oh putain de merde ! Il manque plus d'Olivier ! Oh putain de merde ! Ça y est, j'en peux plus, tu m'as fatigué ! Par contre, si tu arrives, chapeau ! Parce que c'est très, 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 très dur ! Oh putain de merde ! Qu'est-ce qu'il rattrape là ? Oh putain ! Oh mais Olivier ! Oh putain ! Oh putain ! Ça s'appelle de l'esquive ! Oh putain ! C'est dur ! Tu te dis, mais comment Soul il fait ? Ça non ? Non mais frère, parce que t'es détraqué aussi ! Oh comment il fait ça ! Ah ah ! Accélérons ! Encore, encore, encore ! Lâche pas 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 ! Lâche les gaz ! Et rebraque à droite ! Et lance vers ! Ouais ! Tu vois ? On va où là ? Oh 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 ! Oh putain ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur ! Monsieur constate ! Monsieur constate que monsieur conduit... Oh putain de merde ! Oh putain ! Regarde ! La regarde ! Regarde ! Oh mon Dieu ! Je rappelle ça ! Mais qu'est-ce que tu fais qu'il fait ça ! Oh merde ! Oh meerdis ! Je suis en train de prendre la gueule ! J'en peux plus ! En tout ! J'en peux plus ! Mais qu'est-ce que tu t'es l'aider ! Voilà ! Regarde, regarde ! Ouvre la porte ! Regarde, ouvre la porte, on est pile au niveau du truc, regarde ça, ça s'appelle de la maîtrise. Rires C'est des consacrocs, j'en revoye moi, c'est ça ? Alors, l'arrêtement limité ? La RS6, tu as une propulsion, tu t'amuses, après il faut vraiment, je pense, bien, bien la voir en main. Moi, franchement, je l'ai bien aimé. En fait, lui, il part du principe, c'est le coup, il n'y a rien, la différence qu'il a sur nous, c'est je cache, je paye. Non, ça va, arrêtez. Non, mais c'est comme si tu faisais, là, tu nous fais faire ça avec une Twingo en camion, mais avec Olivier. Il y a les deux tonnes qu'il fallait. Oui, mais elle a tellement de couple, qu'au moment où tu trouves la bonne affération, elle prend. Excusez-nous, je ne sais pas. Par contre, elle est en France. Il ne me touche pas, bébé, comme ça, devant la caméra. Arrête, commence pas. Il est con, il sait que je n'ai pas joué. Arrête. Ne me frappe pas. J'ai fini, là.